Très bien, nous allons pouvoir démarrer ce webinaire. Bonjour à tous, je suis Yves Girardot, je suis le directeur de la CRIRAD. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire consacré aux dix ans de la catastrophe de Fukushima. Ces dix ans arrivent dans une année également spéciale pour la CRIRAD. Car elle va bientôt célébrer ses 35 ans d'existence. En effet, elle a été créée au lendemain d'une autre catastrophe nucléaire, celle de la centrale de Tchernobyl en 1986. Il y a dix ans, un tremblement de terre suivi d'un tsunami dévastait la côte nord du Japon, engendrant des milliers de morts, de disparus, de blessés. Bien entendu, des dévastations matérielles très importantes. Et en ce jour, un petit peu où nous ne commémorons pas, mais on va pouvoir se rappeler de tous ces morts, de tous ces disparus, de tous ces blessés. On a une pensée pour eux à l'occasion de ce webinaire et on repensera à eux, bien entendu, le 11 mars, dans quelques jours. Il s'en suivait une autre catastrophe, cette fois-ci nucléaire, l'une des plus graves que notre planète ait connue, celle donc de la centrale de Fukushima Daiichi dont nous allons parler aujourd'hui. Cet accident est toujours en cours, dix ans après. Ses impacts seront durables. Pour ne citer que l'un des marqueurs typiques de ce type de catastrophe, le césium-137, qui a une demi-vie de 30 ans. On estime qu'il faut 300 ans pour que sa radioactivité soit divisée par mille. Pendant 290 ans supplémentaires, on va pouvoir l'identifier facilement dans les zones qui ont été contaminées. Pour en revenir à mars 2011, très rapidement, des citoyens, des associations du Japon, ont cherché à obtenir des informations, à comprendre ce qui se passait dans leur environnement à ce moment-là, à essayer de voir comment se protéger au mieux par rapport à cette situation. Nombreux ont contacté la CRIRAD, notamment un musicien dont on va reparler tout à l'heure, qui s'appelle Wataru Iwata, et la CRIRAD s'est tout de suite mobilisée et a répondu favorablement à ces appels du Japon, de différentes manières, en envoyant d'abord des compteurs Jégère, puisqu'il y a eu une pénurie pratiquement immédiate de ce type de travail du Japon après la catastrophe, ou alors les prix étaient montés de manière phénoménale, en enregistrant des vidéos afin d'expliquer justement à ces citoyens japonais comment utiliser ces appareils et comment surtout comprendre les mesures que ces appareils leur donnaient, en mesurant les retombées de cette catastrophe en France, grâce à son réseau de balises et grâce à son laboratoire, en échangeant des milliers de messages avec la population, avec des Japonais, avec des Français qui, par exemple, avaient de la famille au Japon, ou des gens qui avaient prévu de voyager au Japon, avec des journalistes, tout le monde étant à la recherche d'informations fiables et précises sur la réalité de ce qui se passait au Japon et la réalité de la contamination. Et puis, en mai 2011, la CRIRAD déléguait une équipe de deux personnes, Christian Courbon et Bruno Charillon, que vous avez à l'écran maintenant, et qui pourra en témoigner tout à l'heure, dans l'après-midi, afin d'aider des ONG à mettre en place des laboratoires indépendants et citoyens de mesure de la radioactivité pour participer à des réunions publiques, à des conférences, répondre à des journalistes japonais, et puis se rendre sur place pour effectuer des mesures, pour que la CRIRA dispose de ses propres mesures, de manière à ensuite rendre compte de la situation de la contamination vers tous nos publics habituels. D'ailleurs, de cette mission de 2011, et également d'une autre mission qui a suivi en 2012, ont été tirées beaucoup des images que nous avons incluses dans le film que nous avons publié l'an dernier, qui s'appelle Invisible Retourné, co-réalisé avec le réalisateur Chris Huberman, et que vous pouvez visionner sur notre chaîne YouTube. Des liens apparaîtront un petit peu plus loin dans le flot des informations qui nous seront affichées à l'écran. Depuis 2011, les contacts se sont poursuivis avec le Japon. Nous avons, par exemple, reçu Wataru Iwata, dont je parlais tout à l'heure, à la CRIRAD, pour un cycle de conférences en France. Donc, Wataru s'étant impliqué énormément dans la mise en place de laboratoires citoyens au Japon, de manière à permettre aux Japonais de mesurer la radioactivité dans leur environnement, mais beaucoup également dans leur alimentation, étant donné que beaucoup d'aliments provenaient de la zone de Fukushima. Nous avons reçu également les mères de Fukushima, ces familles qui se sont souvent auto-évacuées, étant donné qu'aucune mesure de protection n'était prévue pour elles dans les zones où elles habitaient. Et Akiko Morimatsu, leur représentante, pourra en témoigner un petit peu plus tard, dans la journée, dans la session de l'après-midi. Nous avons également reçu Junichi et son épouse Soko, Junichi Onuma et son épouse Soko, deux scientifiques qui ont travaillé à l'élaboration d'une carte de la contamination du Japon. Nous allons également reparler un petit peu plus tard. Et Junichi pourra en témoigner également dans la session de l'après-midi. Et puis enfin, en 2009, nous recevions à la CRIRAD l'ex-premier ministre du Japon au moment de la catastrophe, M. Naoto Kan, pour un échange qui était particulièrement intéressant ce jour-là. Alors, une catastrophe nucléaire engendre en fait une multitude d'impacts, des impacts sanitaires bien entendu, environnementaux, sociaux, qui sont très importants. scientifiques, politiques, et c'est de cette variété de problèmes, dix ans après la catastrophe, dont nous avons souhaité rendre compte aujourd'hui, en conviant cette personnalité à nous parler en fait chacune de l'une ou de plusieurs de ces problématiques. Initialement, nous avions prévu une journée un petit peu plus importante en fait, avec un plus de participants, en accordant plus de temps en fait à chacun des participants. Mais comme vous le savez, la situation sanitaire nous a obligés à revoir nos plans, à réduire un petit peu le format de cette journée. et probablement que certains d'entre vous seront un petit peu frustrés ou resteront un petit peu sur leur faim, puisqu'effectivement, le temps accordé aux intervenants va être relativement court et également celui accordé aux échanges. Ceci dit, nous allons quand même réussir à réaliser trois heures et demie d'émission, si je puis dire, ce qui n'est déjà pas si mal en fait dans ce contexte d'événement digital. Alors effectivement, chaque intervenant va disposer en gros d'une demi-heure, d'abord 15 minutes pour sa présentation et ensuite donc 15 minutes d'échange avec toutes les personnes qui sont connectées. Pour accélérer le processus de traduction, éviter donc les temps de traduction inhérents, chaque intervenant a préalablement enregistré une vidéo de sa présentation. Ces vidéos ont été traduites en français pour la plupart et sous-titrées en français, ce qui fait qu'elles devraient être facilement compréhensibles par en tout cas le public francophone. Les personnes qui sont connectées à travers la plateforme Zoom, parce que là aujourd'hui, finalement, on a deux types de participants, les gens déjà enregistrés sur Zoom et puis les personnes qui vont nous regarder sur notre chaîne YouTube. Pour les personnes connectées via Zoom, elles ont la possibilité d'envoyer des questions durant la vidéo et durant les questions d'un intervenant en le faisant de manière écrite, en utilisant le bouton qui se trouve au bas de l'écran lorsque vous balayez l'écran avec votre souris qui s'appelle Q&R, questions et réponses. Vous pouvez donc formuler vos questions de manière écrite et puis un modérateur va recevoir ces questions. Alors, ce modérateur, beaucoup de gens le connaissent bien, c'est Roland Desbordes qui apparaît à l'écran aujourd'hui, voilà, qui nous fait bonjour, du coup, qui va recevoir toutes ces questions et en poser donc un certain nombre, malheureusement, on ne pourra pas tout les prendre, par l'intermédiaire de traducteurs qui seront donc aujourd'hui, et nous les en remercions, donc Kurumi Sujita pour nos interlocuteurs japonais qui ne s'expriment qu'en japonais, donc ce sera le cas de Junichi Onuma, ce sera le cas de Takiko Morimatsu cet après-midi. Yuki Takahaka nous aide à traduire les questions et les réponses de Madame Sakiyama, qui nous parlera tout à l'heure de l'impact des cancers de la thyroïde. Et puis, Bruno Chariron va nous servir donc d'interprète pour nos amis japonais qui ont la gentillesse aujourd'hui de s'exprimer en anglais de façon à nous faciliter le travail. Alors, avant de vous présenter en fait nos différents panélistes, c'est comme ça que la plateforme Zoom les appelle, donc nos différents intervenants, je voulais passer donc deux messages importants. D'abord, ce webinaire, bien sûr, est destiné à transmettre des informations vers le public francophone, mais également, il a un rôle très important, c'est d'accorder une tribune, justement à tous nos intervenants aujourd'hui, étant donné que pour eux, il est difficile dans leur propre pays de diffuser ce type d'informations. Et en effet, assez peu de journalistes, de médias japonais s'emparent de ce type de sujet et osent en quelque sorte déplaire au gouvernement japonais ou déplaire à TEPCO en parlant de ce type de sujet dans les médias. Donc, il nous a paru très important aujourd'hui de donner un moyen d'expression justement à nos différents intervenants, un moyen d'expression qu'ils ont beaucoup de mal à trouver dans leur propre pays. Et puis, nous souhaitons remercier donc chaleureusement plusieurs personnes, plusieurs qui sont à l'écran d'ailleurs, avec nous maintenant, qui nous ont largement aidés à organiser cette journée. D'abord, donc, Kouroumi Soujita de l'association Nos Voisins Lointains 3.11. 3.11, bien entendu, pour rappeler qu'il s'agit du mois de mars 2011, date donc de la catastrophe de Fukushima. De Yuki Takahata, pardon, de l'association Yosomono.net. De Colline Kobayashi, de l'association ECO Échange. D'abord, vous remercier pour votre gentillesse, de vous remercier pour l'engagement que vous montrez dans les causes que vous défendez. Et puis également, pour nous avoir aidés à entrer en contact avec les autres intervenants, à participer aux traductions et aujourd'hui, donc, à participer à ce webinaire, donc, en direct. Je voudrais également remercier, donc, d'autres bénévoles qui nous ont aidés dans ces suces de traduction. Donc, je pense à Michel Diogier, à Jeanette Magne, à Monique Varingo-Redoux. Je pense aussi, donc, à Christian Huber, de son nom de scène, Chris Huberman, le réalisateur de notre film, Invisibilité, mais également la personne qui a sous-titré les vidéos, donc, de chacun des intervenants, que vous allez voir maintenant. Je remercie, donc, Roland Desbordes pour nous aider, donc, dans cette médiation, donc, des questions. À Manon Gential et à Stéphane Patrigeon, qui sont avec moi dans la salle, en fait, et qui s'occupent des aspects techniques, en fait, de ce ordinaire. À Bruno, qui intervient, du coup, sous de multiples facettes, comme traducteur également, comme intervenant. Et puis, plus largement, toute l'équipe de la CRIRAD, tous ses salariés, ses administrateurs, ses adhérents, qui sont tous extrêmement concernés par ce sujet de Fukushima. Et, bien entendu, sans toutes ces personnes, ce webinaire d'aujourd'hui n'aurait probablement pas le même visage. Alors, j'ai le plaisir maintenant, donc, de vous présenter, donc, par ordre de leurs interventions, nos différents intervenants aujourd'hui. Nous allons commencer, donc, par une intervention de Tetsuji Imanaka, c'est un chercheur en génie nucléaire à l'Institut de recherche sur les réacteurs nucléaires de l'Université de l'Ontario. Bonjour, Monsieur Imanaka, merci d'avoir accepté, donc, de participer à notre webinaire aujourd'hui. Hello, Mr. Imanaka, thank you for accepting to join our webinaire today. Yeah. OK. OK. Ensuite, Madame Isako Sakiyama, qui est docteur en médecine, également présidente du Fonds pour les Enfants du 11 mars, victime de cancer de la thyroïde. Bonjour, Madame Sakiyama, et merci également pour votre participation à ce webinaire aujourd'hui. Good evening, Miss Sakiyama. Thank you for participating in our webinaire today. You need to switch on your microphone. Thank you for your interaction. Well, well, thank you, Miss Sakiyama. Ensuite, alors cette fois en français, Coline Kobayashi, qui était écrivain, journaliste indépendant, également président de l'association Ecoéchange. Bonjour, Coline. Bonjour. Voilà, on te parlait directement en français, c'est plus simple. Merci encore à toi aussi pour ton aide dans l'organisation de ce webinaire et pour ton intervention de tout à l'heure. Je vous en prie. Nous souhaiterons que tout soit bien passé cette journée de webinaire pour fêter 35 ans de Crirade. Oui, tout à fait. On aura l'occasion de souhaiter les 35 ans de la Crirade à nouveau au mois de juin maintenant. Bon, d'accord. Et puis, pour terminer cette session du matin, nous avons avec nous Shinichi Kurokawa de l'Institut de Keck, qui est un institut sur la recherche sur les accélérateurs de haute énergie de Tsukuba. Merci, M. Kurokawa, pour nous rejoindre aujourd'hui. Merci beaucoup. et c'est mon plaisir d'être ici pour participer à ce webinaire. Merci, Shinichi. Shinichi nous dit qu'il est content également de son côté de pouvoir participer à ce webinaire. Donc, nous allons pouvoir démarrer après cette introduction le webinaire en tant que tel. Comme je vous le disais, pour chaque intervenant, une session de vidéo et ensuite une session de questions-réponses. Et je vous propose de tout de suite démarrer notre première vidéo. d'un powerpoint préparé par Tetsuji Imanaka qui va nous parler de la situation du site de Fukushima aujourd'hui et des projets de démantèlement de décontamination du site. Good morning, everyone. I'm Imanaka from Kyoto University. Today, I'll talk about the current situation of Fukushima Daiichi nuclear power plant. Fair. A big accident happened 10 years ago. So, today, I call this plant, nuclear power plant, Ichi F. Ichi F means, Ichi means number one and F means, of course, Fukushima. So, you can see the photo of Ichi F taken two years ago. You can see four reactors. At the time of earthquake and tsunami, there are six reactors and the number one, number three, number four and the number five and six are on the other side. And at the time of earthquake, so, three reactors from number one, number two, number three were operating and number four and number five and number six were not operating because of maintenance back. And so, meltdown happened at these three reactors, number one, number three, number two, number three. And number four was also damaged. And you can see lots of tanks which contain contaminated water. So, I'll talk later about this issue. So, at first, I talk about the reactors, broken reactors. this number one, number two, number three, number four. So, in order to liquidate the consequences of the accident, there are three major tasks. And the first task is the removal of spent fuel assembly which was contained, which were contained in these pools, spent fuel, fuel pool, on the top floor. So, it's strange that number four that was not operating at the time of accident also damaged, also happened hydrogen explosion in this reactor. And so, it's very surprising why hydrogen explosion happened in this reactor. later it was found that hydrogen produced during the process of meltdown at number three. So, went into the building of number four through the common chimney. And then happened, explosion happened also number four. and so, this is the first task is the removal of spent fuel from the top floor. So, about number four, all spent fuel assembly were already removed maybe five years ago. And then now they are removing fuel assembly from number three. And now they are preparing this work from number one and number two. And second task, this is a more difficult task, is to removal of fuel debris which were inside containment. And it is considered that most of fuel debris from number one, number three dropped on the floor of containment. and of course large part of debris remains also inside reactor vessels. Very, very difficult task because very, very high level of radiation. And the third task is how to dismantle, how to do these reactor building, turbine building, and other facilities of each HF site. I'll show the example of inside containment. This is number two reactor. So, this is two years, two or three years ago, they succeeded enter small robot into the containment through the small form which used to be before the accident for maintenance back. Maybe diameter is about 10 centimeters or so. They entered small robot and checked this area and found debris and could touch using the small hand of this robot. And they also checked only this area. And other parts of inside containment. Of course, inside vessel, we do not know what's the situation, what's the condition now. And this is a road map how to liquidate the consequences of meltdown reactors. The first version was released, I think 2000 in levels the year of accident and many times revised. And this is the fourth version published in 70s. According to this schedule, the removal of fuel assembly from the fuel will be finished about to meltdown reactors. The first version was so scheduled last year they should be finished, but not yet half of fuel remains. And so some delays also happened number one, number two. And more difficult work is, as I said, removal of debris from inside containment. And according to this program, which was made 2017, how to remove the debris, they would decide for two years ago. But not yet they could determine how to do. And some schedule are behind works are going behind schedule, behind schedule. but every time they say they will finish this work 40 years after the accident. That means 2050 bang. But I'm sure it is very difficult. and so reason to finding inside reactor building. They are checking now not only inside the containment but also inside the reactor building. And on the top floor recently they found a very very strong place strong radiation place. And this is near top field above the containment and they found very high radiation this place. This is the gap of the top field and at the time of accident so the session 137 released into the environment through the gap of top field. So a very big accumulation occurred in the gaps and their estimate is the amount of session 137 is about 30 peta becquerel. Peta means 10 to 15. According to the several estimates the total amount released into the atmosphere during the Fukushima accident they estimate about 20 peta becquerel so 30 peta becquerel is more than that number so it's very very difficult so I can say the field inspection of damaged reactor is still continue even after 10 years from the accident and so according to roadmap by TEPCO and government they will finish liquidation work 40 years after the accident and so people who hear that roadmap think that the place of EGF will become something like playing ground after liquidation but I'm sure such thing cannot happen and I am sure to say that EGF should be the great storage of high radioactive waste after 40 years later I'm sure and next I turn to the problem of contaminated water now the amount of contaminated water is about 1.2 million tons very large amount of contaminated water and so they contain this contaminated water in these small tanks one tank contain about 1,000 so more 1,000 tons so there are tanks more than 1,000 now and they say TEPCO say that no more place to animal tanks so they hope to release this contaminated water into the sea by diluting because they say the main radionuclide is toritium and toritium and other radionuclide were removed from the contaminated water they say and so they say that toritium is not so dangerous so they can discharge this amount of toritium water by diluting but people were against that idea especially fishermen were strongly against that idea and I say that they should not release any more radioactivity into the sea so they should reserve this contaminated water in big tanks or they should reserve this radioactivity by solidification into concrete so this is my idea and so why such large amount of contaminated water accumulated and so you can see so there is so before the building before the construction of EGF there is a small river and big stream of underground water and they built above the underground water EGF power nuclear plant and so after the accident I think even before the accident so underground water fell into the building and turbine building and so before the accident contamination was not so high but after the accident inside the building are very highly contaminated so all underground water which entered the buildings became contamination and so in order to stop this underground water they constructed ice wall maybe two or three years ago but not so much decrease and they say that still about 150 tons of underground water enters every day that's a problem so my opinion is at first they construct strong and reliable shield wall around the buildings and so the problem of making other big tanks in the HF you can see so this is the site of HF and around HF there is so that's the yellow part this is so territory of for interim storage our ministry of environment have this interim storage after the accident they bought territory from the farmers and so what's the purpose of this interim storage is so collect here from the contaminated territory around this area they are doing decombination work and contaminated soil and other contaminated materials are brought into this interim storage the strange and very very strange thing is why this is interim so at the time this interim storage was planned our government said so they will store radioactive waste for 30 years and after 30 years they will move radioactive waste to the final storage I'm surprised how they can find final storage in Japan I'm very very surprised I think this interim storage would be of course final storage of radioactive waste so I say that every time so they have to use also this big territory of interim storage with territory inside ETF site and they can make big area to use storage of water and so on and so summary so after 10 years of accident so field inspection is underway so no one knows it will finish and so while inspection is doing we cannot determine how to remove the debris inside the reactor and according to the roadmap by TEFCO and our government the liquidation work will finish in 40 years I can say such things couldn't happen I'm sure and so according to the so about nuclear radioactive waste they have to store these higher level of nuclear waste inside the HF reactors so the HF cannot be again playing reactors then no more release of radioactive material into the sea they have to reserve so these contaminated water inside the HF together with interim storage area and so they have to construct strong and reliable shield wall in order to stop entering underground water and finally I would like to say that the most thing the most thing what we can do at HF site is only passing over this negative heritage to the next generation with so plans prospecting for 100 and 200 years or more something like Chernobyl do thank you very much for your attention very well thank you Mr Imenaka for this interesting presentation which allows to see that there is not only that the authorities prepare in permanence projects who are always too optimistic and which train a permanent of this type of I I think that many questions are arriving during la presentation de Mr Imenaka donc je vais laisser la parole à Bruno pour qu'il puisse les formuler et les traduire pour cette souci Imanaka donc peut-être une première question qui est qui vient souvent c'est les techniques utilisées pour retraiter les eaux contaminées Mr Imanaka can you give us some details about the technologies used for retreating decontaminating the waste waters the waste waters yeah they are so it's not so complex this no so they are doing so how to say usual technology and so at first they are removing the sensitive by some filter or some material to absorb very well and then after that they are doing some thing for chemical treatment and in order to for how to say I forgot technical words but they say that this special plant for treating water they can they say they can move 62 radionucleides and after that only tritium will remain they said but recently one years ago there are so large amount of water still contain radio activity for example strontium and so iodine one two nine or so with the level more than permission to direct distance they found I'm sorry maybe we can let bruno translate you have to translate ok merci donc au départ les techniques utilisées consistaient surtout à l'utilisation de filtres pour retenir principalement le césium 137 ensuite ont été développées des techniques un peu plus évoluées avec d'autres processus chimiques qui soi disant étaient capables de retenir 62 radionucléides différents et de ne laisser finalement que le tritium et puis il a été révélé il y a quelques années qu'en réalité d'autres substances radioactives finalement étaient toujours présentes dans les eaux même après traitement en particulier par exemple strontium 90 et l'iode 129 à des niveaux très supérieurs aux normes de rejet autorisées donc maintenant je vais prendre une deuxième question quel est l'impact de tous ces rejets sur le milieu marin a new question what is the impact of the discharge of radioactive water on the marine environment yeah so tritium tritium cannot remove from the contaminated water so the main radionuclide would be tritium of course but too for other than tritium there are radionuclides ok ok pour l'instant pour l'instant monsieur imanaka insiste sur le problème du tritium so tritium is also some kind of toxic characteristic so accumulation is not so high but so it's a problem of so some so release after release of tritium there are some contamination would occur around the nuclear power plant in the fee ok donc bon il est clair qu'un des radionuclides principaux qui sera présent dans les rejets celtricium qui a quand même une certaine toxicité même si il a pas un gros pouvoir d'accumulation dans le milieu naturel mais il doit quand même nous préoccuper alors une autre question concernant le le démantèlement pourquoi y'a-t-il eu un tel retard dans le plan de démantèlement ou tout cas l'avancement des travaux vers le démantèlement du réacteur numéro 2 a new question you showed Mr. Imanaka the roadmap for the progress for dismantling reactor number 2 why have there been such a delay already with the roadmap for reactor number 2 yeah so they are now doing investigate the situation inside containment fair debris located at first but they only check the small area so in order to decide how to remove the debris from the reac containment they have to know all situation inside the containment it's very difficult so their schedule goes behind and behind so one of the first things to do to have to have a vision very precise of their localization and their state and to present TEPCO has been able to examine a small zone where is present this corium or to build a global to have a vision of the situation ce qui n'est pas le cas aujourd'hui in principle it's because of very high radiation people cannot enter into the containment that's the main reason il faut bien comprendre que le taux de radiation est extrêmement élevé donc les êtres humains ne peuvent pas rentrer dans les disons les dispositifs de confinement you want to add something about this question or not yeah so i think inside the containment level of radiation i think 20 or 30 zebult per hour it means so 5 or 6 minutes was lesser is lesser i did not get your last sentence you said 20 to 30 sieverts per hour and then you did something can you repeat what you added at the end yeah 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 well five minutes of existence will be these are those ok donc il faut bien comprendre que dans les zones très contaminées au bas des enceintes de confinement ou en haut les débits de doses peuvent atteindre 20 ou 30 sivertes par heure c'est à dire qu'en 5 minutes de présence un être humain recevrait une dose létale on a encore le temps de poser une ou deux questions maximum alors une question très technique l'eau du du puits l'eau principale sous la centre sous le réacteur numéro 4 l'eau du réacteur numéro 4 aurait été utilisée pour refroidir la piscine de combustible irradié du réacteur numéro 4 c'est ce qu'on nous a dit et pourtant la vanne de communication était fermée qu'en est-il it's a very technical question we have been told that the water inside the well of reactor number 4 had been used for cooling down the pool containing the fuel assemblies is it correct because in the same time we know that the communication between those two areas was not open is is my question clear mr imanaka or not no no i don't understand okay no it's too difficult to translate okay let me let me try another question y'a-t-il des cartographies précises du débit de dose du taux de radiation ambien aujourd'hui sur la zone de la centrale de fukushima so today do we have access to detailed dose rate measurements inside in the in the local environment near the fukushima daishi nuclear plant i mean inside the property of tepco i saw on the open territory about open territory inside the hf they are so publishing some data over so and i i myself was inside the territory not inside the reactor building so two years ago so they okay do you want to give some do you want to give some numbers of what you monitored yeah you you mean the radiation reserve yes yeah so just near the building very high and but other areas i remember oh so 0.5 to 0.1 micro siebelts per hour and the highest thing highest of those rates is i remember 250 micro siebelts per hour very near the reactor building on the bus i made it we made it so mr imanaka a pu se rendre sur place il y a à peu près deux ans et faire lui-même des mesures du taux de radiation ambiant et il a observé une grande disparité avec des zones où le taux de radiation est de l'ordre de 0,1 0,5 micro sievert par heure et puis des zones évidemment quand on s'approche des réacteurs qui ont pu atteindre si je ne me trompe pas 250 en tout cas plus de 200 micro sievert Donc, le taux de radiation est vraiment très différent selon les endroits au cœur du site de TEPCO. Est-ce qu'Yves, on a le temps de prendre une dernière question ? Non, malheureusement non. Il va falloir passer à nos autres intervenants. Je suis désolé pour la question à laquelle nous n'avons pas pu répondre parce qu'on n'a pas peut-être bien su la transcrire. Donc, on essaiera de voir comment apporter une réponse à la personne qui l'a posée. Je voudrais donner également une petite information. Vous avez dû voir sur votre écran apparaître le mot débris à plusieurs reprises dans la présentation PowerPoint. En fait, débris, ça signifie corium. Il y a un petit problème de traduction qui n'est pas uniforme. On essaiera donc de le corriger pour les vidéos de chaque intervenant que nous allons mettre en ligne par la suite sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, M. Imanaka, pour votre présence aujourd'hui et pour l'intégration que vous nous avez donné. Malheureusement, nous devons移ler à la prochaine panéliste. Merci beaucoup de temps. Merci beaucoup. Voilà notre intervenante suivante est Madame Sakiyama, qui va maintenant parler de l'incidence des cancers de la thyroïde, en particulier dans la population des enfants. Donc, voilà, on peut lancer tout de suite sa vidéo et puis échanger par la suite quelques questions-réponses de traduction qui n'est pas uniforme. On essaiera donc de le corriger pour les vidéos de chaque intervenant que nous allons mettre en ligne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. I would like to thank CRIRAP for organizing this committee and giving me the opportunity to present about high incidence of thyroid cancer in Fukushima. As shown in this figure, radioactive materials, including radioactive iodine, which causes thyroid cancer, were widely dispersed during the TEPCO nuclear power accident, and the residents of the area were concerned about thyroid cancer. Since thyroid gland synthesizes thyroid hormone, and iodine is an essential material for synthesis of thyroid hormone, radioactive iodine accumulates in the thyroid. It irradiates thyroid cells that can result in thyroid cancer. The government was supposed to distribute iodine tablets and instruct people to take them. But the prefecture government did not distribute iodine, even though they had sufficient stockpile. Only three of the towns issued their own instructions. Overall, only about 10,000 people took iodine tablets. Radioactive iodine contaminated other prefectures as well, but Ministry of Environment limited the thyroid examination on the Fukushima prefecture. In October 2011, Fukushima prefecture began examining the thyroid gland of children under 18 years old at the time of the accident. The planning, implementation, statistics, and analysis of the examination were all entrusted to Fukushima Medical University. Examination were carried out every two years until age of 20, and every five years thereafter using ultrasound equipment. A flowchart of screening procedure is shown in this figure. If the primary examination results in A1 or A2, that means no problem. The next round of testing is two years later. For B and C, a secondary confirmatory examination is recommended, and if it is deemed necessary, fine needle aspiration cytology is performed. When cells are malignant or suspected to be malignant, surgery is performed at the patient request, and the final diagnosis of cancer is confirmed based on the tissue examination. The number of malignant or suspicious cases is reported by Fukushima Medical University to the Fukushima Health Management Survey Oversight Committee, and made public at the same time. The oversight committee is in charge of providing Fukushima Prefecture with evaluation of the examination result from an expert perspective. The examination are being conducted on approximately 380,000 children under the age of 18, as well as fetus at the time of the accident. About 200,000 people were examined during the first round, of which 116 were malignant or suspected, and 101 were diagnosed as cancer. Childhood thyroid cancer is a rare disease, usually occurring in one or two cases per million per year. Oversight committee concluded that the number of thyroid cancer found is in order of several tens times higher than the usual thyroid cancer incidence, but we may be finding cancers that would not be clinically diagnosed in the future and that would not lead to death. This interpretation suggests that the high incidence is either overdiagnosis or screening effect. If the first round result was a screening effect, it should be zero or very low after the second round examination. However, the second round resulted in 71 patients. 33 of them had been diagnosed with no abnormalities two years earlier. It means that the thyroid cancer in some cases had grown from undetectable level to about 5 mm or more over a period of two years, meaning rapid growth. Moreover, Dr. Suzuki, who performed majority of operations at Fukushima Medical University, denied overdiagnosis, because about 78% of cases have lymph node metastasis, and about 45% have extra-thyroidal invasion. Thus, operations for such cases are needed. Dr. Suzuki, however, denied the effect of radiation on the high incidence of thyroid cancer in Fukushima. Then, Fukushima Medical University examined the relationship between radioactive contamination and cancer incidence for the first and second round results. Based on the dose measured in March 2011, the contaminated area was divided into four areas, as shown in this figure. In the order of decreasing dose, evacuation area, Nakadori, Hamadori, and Aizu region. This table shows the number of cases per 100,000 persons diagnosed with malignant or suspected in each region. In the first round of cancer. In the first round of thyroid examination, there was no correlation between the level of contamination and thyroid cancer. The Fukushima Medical University and oversight committee announced that the high incidence of thyroid cancer was unlikely to be caused by radiation. In the second round. In the second round, however, the cancer incidence was highest in the most contaminated evacuation area and decreased with decreasing level of contamination. This showed the regional thyroid cancer incidence in relation to contamination levels. After these results were reported, Fukushima Medical University changed the regional classification according to the radiation dose estimated by a scale, as shown in figure B. in the other part, the combination of nutrients for the overall potential year's average overall of 2-19-1-2-3-2-2-3-3-4-4-3-4-4-3-4-4-4-3-4-4-4-4-4-4-2-4-2-4-4-3-8-4-4-3-4-4-4-5-4-4-4-5-4-2-4-4-2-4-1-8-4-4-4-4-2-4-4-6-4-4-4-4-4-6-4-6-4-4-5-5-4-4-5-4-4-4-4-5.3. As shown in figure B bottom graph, there was no dose proportional increase in thyroid cancer. On the basis of this result, the Oversight Committee denied the association between thyroid cancers and exposure, ignoring the regional differences shown in this graph. In addition to such a scientific attitude, this analysis has a crucial defect. They excluded patients diagnosed during the consultation course from the analysis. The work of the 311 found for children with thyroid cancer, which supports a patient and their families, led Fukushima Medical University to reveal the existence of this course. If the patient is not diagnosed as a malignant at the second examination, the patient is transferred to the ordinary consultation course. Patients diagnosed with cancer during this course were neither reported to the Oversight Committee, nor included in the causal analysis. It is meaningless to analyze the relationship between cancer and radiation without knowing accurate number of patients. In response to this criticism, the Fukushima Medical University announced the number of cases only that had been operated on at Fukushima Medical University. The known 30 number of cases until 2020 was 19. In addition to the 19 patients, the 311 fund is aware of more than 15 additional patients who were not reported to the committee since they were operated on at the other hospitals. There may be other patients who have not yet been identified. Therefore, at least 34 known cases were not included in the causal analysis. In addition to these patients, Fukushima Medical University keep publishing papers which deny radiation effects on the high incidence of thyroid cancer in Fukushima. From outside of the Fukushima Medical University, several papers have been published showing a causal relationship between radiation and thyroid cancer in Fukushima. In these papers, they were using the same results reported by Fukushima Medical University. The main analytical difference between these papers and those from Fukushima Medical University is how to divide the contaminated area. Since only 1,018 children out of 370,000 were measured for exposure dose. They estimated at a dose from environmental level, which leaves a room for arbitrary division. Moreover, the oversight committee is trying to scale down thyroid screening to prevent over-diagnosis, they said. In a survey of recipients conducted by the 311 fund in 2017, nearly 90% of them wanted to continue the screening with current levels. caught in forth. We hope that responsible authorities will listen to the patients and best make every effort to restore lost faith in science. Merci pour votre attention. En fait, un petit peu des manipulations, des études qui sont extrêmement partielles alors qu'elles devraient être beaucoup plus larges, des règles qui changent en cours d'études, ce sont des choses qu'également M. Kouroukawa va dénoncer dans sa présentation de la fin de la matinée. Merci J'ai vu que beaucoup de questions étaient parvenues en direction de Mme Sakiyama donc je laisse Bruno nous en faire part de ces questions en français qui seront traduites donc merci encore par Yuki Takiyata Première question Pourquoi des pilules diodes stables n'ont pas été distribuées aux populations exposées ? 最初の質問はなぜ安定用素材が住民に配られなかったのでしょうか Mme Sakiyama Mme Sakiyama A répétition de Mme Sakiyama j'ai l'air de l'ensemble un fax à deux organismes, donc un en gestion du département, enfin de la préfecture de Fukushima, et d'autre part à la cellule de crise, Off-Site Center. Mais alors, la préfecture ne s'en est pas aperçue, le département, ils ne sont pas aperçus de ce fax, et quant à Off-Site Center, on ne sait pas, qui a vu, ou ce truc, ce fax, on ne sait pas. Donc, le consigne n'a pas été su. それから,もし faxが届かなかった場合は, 本当は福島県知事が指示を出すことになっていたんですけど, 指示がそういうことを全然頭になかった, そういうことで指示がいかなかったということがあります. Alors, s'il n'y avait pas de consigne du gouvernement, c'était au gouverneur de faire la décision, enfin de donner la décision, de donner les consignes. Mais le gouverneur n'avait absolument pas cette connaissance, il n'y avait pas pensé du tout, il n'était pas préparé à ce genre d'urgence, donc le consigne a été ignoré par la population. Une deuxième question. Est-ce que la population exposée à Tokyo fait partie des études sur l'impact sanitaire, en particulier en termes de thyroïde ? Oui. Non, non, c'est uniquement des habitants de Fukushima. Oui, le gouvernement a bien délimité les examens aux seuls habitants de Fukushima, le département de Fukushima. Est-ce que les personnes qu'on appelle les auto-évacuées font quand même l'objet de ce suivi ? Oui, les askements sont des easiestistes. Ceux-ils qui sont en télécharge. C'est-ce que les gens en vicotants sont-ils-ont-ils ? Oui, il est certaine les personnes qui sont en sortie. C'est-ce que les gens qui ont été comme ici. Les gens qui ont été accélés en effectuable, ils ont été accélés sur lequel ils ont accélés. Alors, en principe, si ils habitaient dans le département de Fukushima au moment de l'accident, ils ont le droit de suivre ces examens. Et alors, ces réfugiés auto-évacués sont un peu partout dans tout le Japon, mais il y a quelques hôpitaux dans lesquels ils peuvent suivre ces examens, parce que ça devrait être gratuit et rapporté. Donc, il y a un minimum de système pour, en direction de ces auto-évacués, s'ils veulent suivre ces examens de thyroïdes. Une autre question, à votre avis, jusqu'à quelle distance de la centrale de Fukushima Daishi aurait-il fallu distribuer des pastilles d'iode stables à la population ? Oui. 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 moins de 40 kilomètres dans le cas de Fukushima, la distribution de l'iode était vraiment absolument nécessaire. Merci. Une autre question, est-ce qu'il y a un recensement citoyen des pathologies, cancers et autres types de pathologies pour pallier les insuffisances des études officielles ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est surveiller et faire des examens de la thyroïde des enfants en dehors de l'examen du gouvernement. Mais pour d'autres pathologies, d'autres cancers, je n'entends pas des initiatives de poursuivre des pathologies. Mais pour les personnes qui ont été exposées au sein de la préfecture de Fukushima, est-ce qu'il y a un suivi officiel des cancers qui ne sont pas des cancers de la thyroïde ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'il y a des études sur les effets à Fukushima, les effets sanitaires en termes de modification de l'ADN ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais en tout cas, elle proteste ces études en disant qu'elles ne sont pas, qu'elles sont protestées par d'autres études scientifiques. Merci. Très bien. Merci beaucoup. C'est malheureusement la dernière question que je vais poser à Madame Sakiyama. Thank you very much, Miss Sakiyama. Thank you. Thank you very much. This is talking about the health of the people. So a lot of people is very interested in that subject. Ce type de question concerne la santé des personnes. Et bien entendu, beaucoup de gens sont intéressés par les réponses apportées par Madame Sakiyama. Alors, pour poursuivre notre webinaire, à la suite de la catastrophe de Tchernobyl, un certain nombre de programmes ont été mis en place pour tenter d'aider les populations locales. Et ces programmes ont été rodés en Biélorussie, en Ukraine et puis transposés au Japon. Et c'est ce dont on va nous parler maintenant, Colin Kobayashi. Colin, je te laisse prendre les rênes du webinaire, puisque tu vas nous faire une présentation pilotée depuis ton écran. Voilà. Du coup, on te laisse la place pour ta présentation. Merci. Bonjour. Donc, Colin Kobayashi, journaliste indépendant, retraité et de Écoéchange. Bon, l'affaire de Projet ETHS, ce n'est pas une nouveauté. Et dans les années 2000, nous en avons déjà beaucoup parlé. Et j'en ai répété depuis 2011 plus de dix fois sur la question de Projet ETHS, mais ce n'est pas encore suffisant. C'est la raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui. Et par ce bref exposé, je tiens à souligner la complicité criminelle du lobby nucléaire français qui se mobilise énergiquement autour de Fukushima depuis dix ans afin de minimiser au maximum les impacts de la catastrophe de Fukushima d'Haïti, voire de nier les effets néfastes de la radioactivité, notamment à ceux à faible dose. Je vais vous montrer mon PTT. Et donc, voici le contenu de mon exposé. Pour la première partie, ETHS à Tchernobyl, et puis la deuxième partie, ETHS à Fukushima. Et puis à la fin, avant de prendre la parole de M. Kulokawa, je vais parler un peu du contexte de cette affaire Hayano Miyazaki et l'affaire de Christine Fasser. Je me concentre donc par conséquent sur la stratégie de communication de lobby français à partir du projet ETHS qui s'est déroulé en Vieille-Russie de 1996 à 2001. Puis, c'est poursuivi à Fukushima à partir de 2011 sur l'initiative de CUPN, notamment de son promoteur Jacques Lachard et de son bras droit Thierry Schneider. Qu'est-ce que le Centre d'études sur évaluation de la protection de la domaine nucléaire ? Le CUPN a été fondé en 1976 sous l'impulsion de Dr. Henri Jamais de CEA. Il s'agit d'une association-loi 1901 qui ne comptait que quatre membres organisateurs, CEA, CEA, EDF, COSEMA, AREVA et IRSN. Aujourd'hui, AREVA à Orano n'est plus membre. C'est une véritable émanation de l'objet nucléaire français. Son budget annuel est de l'ordre de 2 millions d'euros. Toutefois, son existence est fondamentalement contradictoire et révèle un conflit d'intérêts étant donné que ces trois organisateurs pro-nucléaires et industriels travaillent en étroite collaboration dans son évaluation des risques nucléaires avec une institution telle que IRSN. Or, IRSN, dont la mission est en principe de garantir la sécurité de la population face aux risques radioactifs, est complice d'organismes industriels. Face à de telles collusions, l'arbitrage et les rapports scientifiques indépendants ne peuvent être assurants. Il est donc totalement exclu de collaborer avec eux. Qui est son directeur Jacques Lachard ? Jacques Lachard, après des études d'économie, est entré au CEPN en 1977 et on est devenu le directeur en 1989. Il avait, pour bras droit, Thierry Schneider, ils ont participé pour le compte de CEA au moment du projet Tchernobyl en 1990 et 1991. Jacques Lachard a conçu le projet ETHOS, dont il a confié la gestion de Gilles Herriard-Dubreuil, Gilles Herriard-Dubreuil, directeur de Mutadis. À titre de consultant, ils se sont rendus en Ville-Russie avec son équipe entre 1996 et 2004. C'est en novembre 2011 que Lachard est allé au Japon afin d'exposer le projet ETHOS devant un groupe de travail d'experts auprès du cabinet de gouvernement japonais sur la question de faibles doses radioactives. Il a créé à Fukushima ensuite un programme de séminaire appelé Dialogue Initiative avec la CIPR. Jacques Lachard a pris sa retraite, évidemment, en 2016, mais il est toujours, depuis 2013, vice-président de la CIPR, après avoir été membre de la troisième et quatrième commission. Il n'est pas un économiste patenté, ni un scientifique ou un médecin, mais cela ne l'a pas empêché de faire carrière jusqu'au sommet de l'organisation mondiale CIPR. Pourquoi ? En raison de ses talents de coordinateur et de communicant doués pour la mise en place de stratégies pronucléaires dont le projet ETHOS. Au Japon, il est souvent présenté comme un scientifique ou comme un docteur en économie ou encore comme vice-président de la CIPR, bien connu dans le domaine de la radioprotection. Il n'est jamais question de sa filiation avec le CEPN. Existe donc toute allusion aux intérêts communs entre la sphère économique et le pronucléaire. À quoi sert l'invention ETHOS ? ETHOS en Biélorussie Projetos et sa suite, ses corps sages. Le projet ETHOS a débuté en Biélorussie en 1996, dix ans après la catastrophe de Tchermobile. Une équipe pluridisciplinaire a été créée, composée d'un agronome, d'un spécialiste en informatique, d'un expert de la théorie de la sécurité du système, d'un sociologue et psychanalyste, etc. Bref, toute une brochette d'experts dont pas un ne révèle de domaine de la médecine comme de la santé, le psychanalyste accepté, où on peut s'interroger de la seule présence de cette branche médicale. En résumé, une équipe qui s'est prévaluée d'un sérieux scientifique et dont l'objectif était d'établir un programme de formation de radioprotection conçu par le pronucléaire, afin que la population locale qui habite sur le long terme dans une zone contaminée se résigne et accepte d'y vivre. Autrement dit, sous le couvert d'une action éthique et humanitaire, une stratégie a été mise en place pour entretenir l'ignorance des habitants sur les dangers encourus et profitant au passage de son désarroi. Ainsi, cette équipe se garde bien d'évoquer des risques radioactifs et ses conséquences sanitaires sur le terrain, alors que 80% des enfants bélarusses étaient malades au moment où l'équipe de ETHOS est passée. Un exemple, Vassili Nestelenko, physicien nucléaire renommé en Ville-Russie et fondateur de l'Institut indépendant Belrade, qui a participé au programme ETHOS, s'est forcé de soigner les enfants en mesurant leur degré de contamination lors de mesures à anthropo-nammamétrie. Il a également mis en point un produit à base de pectine de pomme pour élimination de cédium dans le tissu humain. Le projet ETHOS a eu deux autres projets similaires, corps et sage, financés par la Commission européenne, devenus comme référence officielle de la communauté européenne. Vous verrez sur le site de CEPN, car il ne faut pas tout expliquer durant ce bref exposé. Résultat, après le passage de l'équipe ETHOS, plus de 300 antennes locales de mesures radioactives de l'Institut Belrade ont été fermées. Le soin par la pectine n'a pas été soutenu. Des projets similaires ont été lancés par l'ARSN, comme Parex ou Cordipa, comité directeur pour la gestion de la phase post-occidentale en France, dirigé par Mutadis, donc le fameux GERIAR de Brouille, en 2005, s'inscrivant dans le prolongement ETHOS-CORSage, uniquement pour le but de réhabiliter la zone contaminée sur le long terme. Là encore, nous assistons à une co-gestion entre la population, les autorités nucléaires et les institutions publiques afin de gérer prétendument ensemble la situation post-occidentale et pour normaliser la zone contaminée. Or, laisser la population s'auto-gérer face à la radiation est une posture d'irresponsabilité totale. Quant à la co-gestion, c'est tout à fait utopique. ETHOSA Fukushima Séminaire de dialogue dans la même philosophie d'ETHOSA. Près d'une vingtaine de séminaires ont été organisés, surtout à DATÉ, ville dont le maire était proche de le vignet pro-nucléaire. Se sont ainsi réunis aux côtés de Jacques Lachard, des collègues japonais-français, également membres de la CIPR, de la CIPN, de l'IRSSN ou de l'ASN, également NEA. Le but de ces séminaires à répétition était évident. Se mettre en oeuvre pour que la population continue à vivre dans la zone contaminée sans être évacuée. Et pour ce faire, responsabiliser les habitants, leur enseigner l'auto-gestion de la radioprotection, mais en absence complète de soins médicaux, à commencer par eux, par ceux dépensés aux enfants. Plus de l'association Etos in Fukushima, née en 2011, transformée en Fukushima Dialogue en 2019. Pour preuve d'étroite complicité, une plus de l'association appelée Etos in Fukushima, présidée par Yuko Hando, laquelle a préconisé la recommandation 111 de la CIPR, dont l'auteur rédactionnel n'était autre que Jacques Lechard. Et c'est sur l'impulsion de Jacques Lechard que cette association a changé le nom et s'appelle dorénavant Fukushima Dialogue, pour laquelle l'AISN a créé un beau site en ligne de même nom. Ampleur de la complicité et des implications de l'IRASN avec le lobby japonais. Plusieurs éléments permettent d'interroger la position politique de l'IRASN, sa participation régulière au séminaire de dialogue, le fait d'avoir créé un site pour Fukushima appelé Kotoba, Fukushima Dialogue, et qui soutient entièrement la démarche d'EtoS. Dans le magazine de l'IRASN, Popère, on peut lire dans le numéro 29 d'avril 2016, je cite, « On ne craigne la catastrophe à libérer de strontium et de plutonium très toxiques qui ne sont pas présents au Japon. » Fin de citation. Et un des membres de l'IRASN est allé jusqu'à affirmer qu'il n'existe pas de preuves que la dose inférieure à 10000 cv par an puisse provoquer des cancers. Autre aberration. Récemment, une chercheuse intro-sociologue de l'IRASN, Christine Fasser, a été licenciée du fait de conclusion qui ne plaisent pas à sa direction, l'affaire dont la presse se fait l'écoute déjà. Cette affaire est tout à fait dans le filiaire d'EtoS de cette organisation. Pour terminer, avant l'intervention de professeur émérite M. Kulokawa, je voudrais indiquer le contexte dans lequel cette affaire est survenue. L'affaire de Hayano Miyazaki, en bref, c'est un exemple typique de falsification délibérée des données pour minimiser les effets de la radioactivité. Les professeurs Hugo Hayano et Makoto Miyazaki, tous les deux très liés au groupe EtoS, ont organisé une série de séminaires avec Jacques Lochat, donc séminaires de dialogue. Ils sont venus très souvent en France pour participer à des séminaires internes organisés par le CIPN ou par l'IRASN. C'est d'ailleurs lors d'un de ces séminaires privés de l'IRASN que Hugo Hayano a reconnu avoir eu l'idée de se lancer dans cette recherche après qualifié de scandale. Pas moins de six fois, il est intervenu dans le cadre des séances appelées Rencontres internationales des lycéens de radioprotection au cours desquelles les élèves effectuent des recherches avec le dosimètre des châteaux. Ces rencontres qui ont inspiré au professeur Hayano et Miyazaki deux articles mensongers sont régulièrement organisés par le CIPN I-R-S-N C-U-A I-N-S-T-M. Les lycéens utilisent des châteaux ou un équipement similaire qui ne sont pas des appareils dosimétriques suffisamment précis quand on veut mesurer la radioactivité ambiante précisément. En fait, ce type d'appareil est d'ordinaire utilisé par les radiologues. C'est toutefois avec ce genre d'appareil individuel que Hayano a prétendu par la voix des lycéens de Fukushima que le niveau des doses radioactives aériennes est à peu près équivalent dans le département de Fukushima et dans les régions limitrophes aux doses enregistrées en Europe, France, Pologne, Biélorussie. Et pour étayer ces déclarations, il s'est basé sur les relevés des lycéens. La propagande, évidemment, s'est bien connue et prompte à manipuler la jeunesse. Sur ce, je cède la parole à M. Koukawa et vous allez comprendre combien ces thèses sont bien évidemment mensongères. Merci. Merci. Merci, merci Colline et merci d'avoir en quelque sorte introduit la conférence de M. Koukawa. On voit bien dans ta présentation que ces séminaires et autres n'ont pour autre rôle que de faire en sorte que les gens acceptent de revenir vivre dans des zones contaminées et que quelque part ils acceptent de sacrifier leur santé. Et puis effectivement, sur cet aspect scientifique d'usage de la science pour propager des éléments de propagande, nous allons voir maintenant la vidéo enregistrée par Shinichi Koukawa et on pourra en discuter par la suite. Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de questions qui sont arrivées à destination de Colline. Donc, Bruno, je te laisse la parole pour lui poser ces questions. Alors, on peut prendre la question suivante, Colline Kobayashi, est-ce que les deux accidents nucléaires de Tchernobyl et de Fukushima ont aussi servi de laboratoire comme le suivi des survivants de Nagasaki ou d'Hiroshima ? Certainement. De toute façon, Jacques-Lôme Charles lui-même et puis tous les experts pro-étodien déclarent que Fukushima est un des meilleurs endroits, un meilleur laboratoire d'essai pour examiner tous les problèmes de la radioprotection. Une question qui est venue tout à l'heure et qui s'adresse plus à un journaliste. Pourquoi les médias japonais sont-ils frileux pour parler des conséquences de Fukushima ? Je crois que les japonais sont très dociles par rapport à la notoriété des institutions, des organisations, surtout des organisations internationales, au Nujian, par exemple, l'AIWA, l'ASKE, d'autres organisations qui déclarent quelque chose. En fait, la majorité des japonais croient réellement en la fiabilité de leur déclaration. C'est ça la tendance actuelle de la majorité des japonais qui croient un peu la notoriété de certaines choses. Évidemment, l'accident de Fukushima a un peu explosé cette mentalité, mais quand même il y a beaucoup de médias qui suivent la déclaration officielle et puis suivent aussi cette notoriété. Donc, c'est un peu difficile de contredire face à des déclarations officielles. OK. Je crois que, compte tenu de l'heure, on va passer directement à la suite. Merci. d'avoir introduit la conférence de Shinichi Kurokawa que nous projetons maintenant et qui sera suivie d'un nouvel échange de questions et réponses. OK. Now, let me start. My name is Shinichi Kurokawa and I am Professor Emeritus of JK and located in Tsukuba, Japan. The title of my talk today is Miyazaki Hayano Papers which are propaganda of nuclear power village disguised as scientific papers. The phrase disguised comes from Bible Matthew 7 15 Beware of false prophets which come to you in disguise as sheep but inwardly they are labelling wolves. Martin proposed four norms called Kudo in 1942 for science. These are communalism, universalism, disinterestedness and organized skepticism. The last one means that scientific claims should be exposed to critical scrutiny. These norms are still important for present-day scientists. Ministry of Education of Japan says in its guidelines that hinders the normal process of communication in the scientific community is research misconduct typically fabrication, falsification and plagiarism. What are Miyazaki Haino papers? Mayor of Dase City in Fukushima Prefecture requests authors to analyze data of external radiation doses of students of Dase City measured by GRASS badges and request them to write scientific papers. Two papers are published on Journal of Radiological Protection in December 2016 and July 2017. Four letters to the editors that criticized Miyazaki Haino papers were also submitted to and accessed by JRP. The first one in November 2018 and the other three in March and April of 2020. The first paper is entitled Individual External Dose Monitoring of All Citizens of Data City by Passive Dosimeter 5 to 51 months after the Fukushima NPP accident. Series 1 Comparison of individual dose with ambient dose rate monitored by Aircraft Service. Here 5 to 51 months after the accident correspond to august 2011 to June 2015. One resident of Data City made allegations against these papers to University of Tokyo and UMF early 2019 and in July 2019 the two investigation committees concluded that they did not acknowledge any misconduct. In spite of this the papers were retracted on 24 July 2020. Later I will show why the papers are retracted. The main result of the first paper is the individual doses were about 0.15 times the ambient doses and this 0.15 is a factor for smaller than the value employed by Japanese government. The authors dared not to show in its abstract that this 0.15 is a mean value. Let me emphasize that it is quite inappropriate to use mean or medium instead of those limits for radiological protection. several pieces of evidence indicate that it is almost indisputable that graph batch data from July 2014 to June 2015 have not been provided to Miyazaki and Hayano by Data City. However, the paper one includes several graphs even though the authors do not have the data. as an example I show below that a histogram of age distribution over the period of 2014 third quarter this is October December of 2014 and shown in black one and this one is almost identical to the age distribution of 2013 third quarter this is October to December of 2013 and shown in gray one and then curiously age distribution of 2014 fails to show the necessary advance of age by one year compared to the age distribution of 2013 second paper of the series discusses lifetime additional dose and the effect of decontamination this paper was also retracted on 24 July 2020 the main result of the second paper is first the mean additional lifetime dose of resident of data city does not exceed 18 msv and second effects of decontamination on the reduction of individual doses are not evident data one points out that mean additional lifetime dose is underestimated to one half on 8 January 2019 Hayano admitted in Twitter that he made a mistake and underestimated the lifetime dose to one third however he later retracted the tweet Miyazaki and Hayano claimed to Tokyo University and UMF research misconduct investigation committees that they made a mistake of multiplying the dose by 0.55 0.455 and both committees acknowledged that this mistake was not serious UMF committee moreover acknowledged that even with this mistake there is no underestimation of the lifetime dose this slide shows left one first left graph is figure 7 of the second article and right one is a figure created by us by enlarging the vertical line by 1 over 0.455 it is almost equal to 2.2 and is claimed by Hayano if you compare these two figures you can easily understand that the underestimation of cumulatory dose is evident They suspect that they retracted two papers in July 2020, lest the research misconduct should surface. ESCAL guidelines for medical and health research involving human subjects of Japan were established on the basis of the ESCAL principle as defined in the Declaration of Helsinki. These guidelines say that welfare of subjects shall be given priority over scientific and social results of research and human dignity and rights shall be protected. And adequate prior explanation and voluntary informed consent of research subjects are mandatory. Miyazaki and Hayano's research violates the guidelines in many respects. The most serious violation is that they use the data of the subjects who did not give any consent to the use of their data. Now I show you how unreasonably Miyazaki and Hayano retracted their papers. The reason of the reflection is that Data CT investigation committee has recognized the use of data without consent for research. But this is not at all true. The committee did not make any investigation of papers and did not mention anything about the research and the papers. I also would like to remind you that UMF Research Misconduct Committee acknowledged in its report dated 19 July 2019 that the unconscious data were fully utilized for research and that it was of great problem that unconscious data were included. Miyazaki and Hayano papers should have been retracted at this timing. It is written in JRP and IOP publisher's notes that on 11 January 2019, an official investigation by Data CT investigation committee was underway. This is completely absurd. Data CT investigation committee was established on 4 February 2019 and it is absolutely impossible for the committee to have been underway on 11 January 2019. JRP way of handling letter 1 is not at all fair. Facts are as follows. 16 November 2018, letter 1 is proportionally accepted for publication and the authors are invited to submit a responding letter. Second, 27 November 2018, Miyazaki and Hayano asked to submit a Corrigendum to collect paper 2 rather than submit a letter in response. Three, in December 2018, Miyazaki and Hayano are invited to submit the Corrigendum for paper 2. Let me remind you of one important fact that is not shown in the publisher's note. On December, on 12 December 2018, when they are invited to submit a Corrigendum, JRP informed Kurokawa, that is me, that it would not publish letter 1 because Miyazaki and Hayano would submit a Corrigendum. Corrigendum means a collection of small error found by the authors without any hint from others. Since letter 1 was sent to the authors, if JRP published the Corrigendum without publishing the letter 1, it is very close to help the authors to commit plagiarism or to steal my letter. JRP and IOP write, given that four letters are heavily based on the papers and cite data, figures, and equations, the decision not to publish the letters were made. This is extremely ridiculous. The main role of letter to the editor is to make comments upon work published previously in the same journal. It is quite natural for a letter to editor to be heavily based on the paper upon which it makes comments. The JRP and IOP claims are equivalent to the prohibition of scientists from criticizing the papers published on JRP. Miyazaki and Hayano discarded the dataset on 23rd October 2018 and informed JRP that it was required by the ethical policy, the Fukushima Medical University. This is also absurd. Its guidelines of Japan write that the chief executive of the research implementing entity shall endeavour to ensure that information, etc. will be retained for as long as possible. The UNF research misconduct committee claims that the dataset discarded by the researchers is not considered as important data. This is nonsense. Let me remind you that for scientists, the most important data is the primary data. Miyazaki and Hayano discarded this primary data. This is slide 22. The opinion of the committee is extremely absurd. Since the research has been terminated, in order to ask Data City to provide data again, it is required to start a new research and new research protocol should be approved by the ethics committee. In addition to it, UMF internal rules arise, material such as documents, numerical data, photos, etc. should be preserved for 10 years after the last publication of papers. The committee did not adhere to this rule. The committee did not adhere to this rule of UMF. The reason why the dataset was discarded on October 23rd, one month before the end of the research, is that, one, in September 2019, Data City Municipal Council discussed whether unconscious data of terms of citizens had been provided. One, two, in September 23rd, one, in September 23rd, one, in September 23rd, two, the dataset provided by Data City includes a column that shows yes or no of subject's content. It is highly probable that the authors tried to conceal this fact by discussing the dataset. Hayano sent one document to Mr. Shunichi Tanaka, Chair of Nuclear Regulatory Authority, on 20 November 2015. The document explains the intermediate results of the analysis of the papers. The reason why Hayano sent this document to Tanaka, I guess that Hayano may have wanted to know whether Tanaka would agree the results of the analysis. Indeed, this document shows that effects of the decontamination on the reduction of the individual dose were large. However, in the second paper, it has been changed to effects of decontamination on the reduction of individual dose were not evident. Thank you very much, Shunichi. Thank you very much, everyone. Thank you very much. Thank you very much. This presentation is also a presentation that some scientists prêt to make a sort of dévoilement of the conduit of the data-indvändies. The one of the famous PUDO, presented by Shinichi, in the but in this case, is to minimize again the impacts of the catastrophe nuclear. Alors, je laisse Bruno nous faire part des questions qui sont arrivées pendant cette vidéo. Première question, pourquoi pensez-vous que les éditeurs du journal scientifique ont eu une attitude très protectrice vis-à-vis de messieurs Ayano et Miyazaki ? Donc, pourquoi pensez-vous que les éditeurs de ce journal scientifique ont eu une très complexe attitude, une très bonne attitude avec les éditeurs Miyazaki et Ayano ? Ok, ma réponse est la suivante. JRP est le journal de la santé et la physique de l'England. La communauté de la physique de l'England, la communauté de la physique de l'England, la communauté de la physique de l'England. Donc, si ce journal est-il apporté à la région de l'England ? C'est ma réponse. Ma réponse est que simplement ce journal dépend d'un comité britannique d'études de la santé, disons, qui est lui-même sous l'influence du village nucléaire global, peut-être faut-il le traduire, le lobby nucléaire. Alors, une deuxième question, quelle suite allez-vous donner à ce combat pour dénoncer ces manipulations scientifiques ? Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est votre next step pour cette lutte contre la manipulation scientifique ? Ok, nous pouvons faire un peu de choses. La première étape, c'est que c'est qu'il y a d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Et la deuxième étape, c'est qu'il est important d'un coup 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 de privé. open read the paper Miyazaki Hayano papers and what kind of fault and what kind of misconduct they are doing I want to have this kind of opportunity to do so Donc pour moi il y a deux actions principales La première c'est que mes lettres que les lettres que j'ai adressées au journal JRP soient publiées par ce magazine ou un autre magazine et la deuxième action c'est qu'une institution comme par exemple la Japanese Physical Society permet de lancer un débat pour comprendre la nature et l'amplitude des falsifications de messieurs Miyazaki et Hayano Et puis laissez-moi ajouter que pour moi c'est très important de laisser connaître cette situation au monde entier bien sûr au Japon mais au monde entier comment s'opèrent ces falsifications scientifiques c'est très important pour sauver la science Ok, let me add one thing Science cannot be destroyed by plagiarism or any kind of misconduct Science becomes destroyed when people don't care about the misconduct of the science Do you understand? Oui, la science va être détruite si personne ne prend garde à dénoncer les mauvaises attitudes de scientifiques J'espère que j'ai bien traduit Donc peut-être une autre question Est-ce qu'il y a d'autres scientifiques ou des groupes d'artistes qui soutiennent votre combat? Mr. Kurakawa Professor Kurakawa Are you helped in your fight by other scientists or groups of artists that want to help you in this fight? Yes, yes, yes The five of the scientists are helping and working with me and try to try to and help me very honestly and also we can get some support from the citizens from Date City This is very, very important From the citizens, you said? Citizens of Date City Ok Donc, réponse Il y a cinq scientifiques qui me soutiennent dans ce combat et puis aussi nous pouvons obtenir le support des citoyens de la ville de Date Let me, Bruno ask a question Shinichi you showed us a few days ago a book written by Mr. Miyazaki that helps to understand who is this person so I'll let you talk about it Ok This is a book written by not Miyazaki but Professor Hayano and the title and the title of the book is Scientific Something Can Become Weapons It is quite Scientific Something Can Become Weapons It is very, very curious a funny title but I think this book is very, very badly written and Hayano Professor Hayano is a very, very capable person and so I come up with one kind of thing When I was young I read Descartes Rune Descartes philosopher French famous philosopher Rune Descartes and then I would like to cite a few few of the words of Descartes Is it possible? Yes Maybe we can let Bruno translate a little bit No Okay I'll try to say read Descartes in French This is my first time to speak in French car ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon mais le principal est de l'appliquer bien This is famous Rune Descartes 's words Can you understand? Yes Please please say it again in correct French Please repeat it No Donc le professeur Kurakawa nous a lu un extrait d'un ouvrage de René Descartes que tout le monde connaît je pense en disant en substance comment dire avoir un esprit scientifique il faut avoir un esprit scientifique bon mais l'important c'est de l'appliquer bien je suis désolé je n'ai pas noté la phrase exacte mais j'espère que l'esprit est passé et par rapport au titre du livre que vous avez montré tout à l'heure can you can you repeat the title of the book you showed ok title of the book is Rune Descartes Discur de la méthode sorry the book the yellow book a yellow book yes scientific something can become weapons scientific what something 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 the reason why i translate it into the something is it is it is written only scientific can become weapons so scientific what scientific thought scientific method can become weapons ok i can understand but scientific something something is missing in this title scientific something can become weapons so the title of the color jaune it is something like something something scientific could be an arm I think the idea is to make understand that science can be used as an arm so I have another question which is not directly it is people who said they were inquiet because they had information selon lesquelles le japon souhaiterait se doter de l'arme atomique so there was a question a few minutes ago regarding some information that circulated in France about the idea that the Japanese government would like to acquire the atomic bomb do you have any information about this ok so every time some people suspect that the Japanese government want to get atomic bombs the reason is spent fear reprocessing ok and so there is no reason for Japanese to process the spent fears the only possible reason I can judge is if we can get out we can have enough amount of plutonium anytime within a few months a half a year Japan can make atomic bombs so this is any kind of plutonium retracted from taken from the spent fear plutonium we can make atomic bombs this is a very very important fact and also it is quite true on the basis of the physics okay so the response is that the japan work to extract the plutonium from the combustible us the use of treatment and that means that in a few months a few years the japan will extraire the plutonium and from there to dot of atomic one another question you said that the results of the effect of the decontamination on the dosimetry of people have been falsified but you have an evaluation so you said that the evaluation on the doses to the people the evaluation of the effect of decontamination was this effect the evaluation was wrong but yourself do you have some some right data about the effectiveness of decontamination in the reduction of the doses to the to the citizens okay this is the second paper of the Miyazaki and Hayano clearly right that decontamination doesn't cannot reduce the degradation doses to people but in my talk I showed the last part of my talk I showed one slide about the contact of Miyazaki contact of Hayano report of the Hayano to Japanese atomic regulation nuclear regulation authority and then when the document which Hayano gave to the chairperson of the Japanese atomic Japanese nuclear regulatory authority it is clearly shown that decontamination have a great effect to reduce the people's dose but after this report and finally they wrote a second paper and on the second paper it is clearly written that decontamination effect is very very small or is not evident so conclusion changed before and after this event ok donc dans un des documents que le professeur Kurakawa nous a montré on observé dans une des publications on observé d'abord que la décontamination n'avait pas réduit les doses de façon efficace et puis finalement un des chercheurs Ayano a transmis des documents à l'autorité de régulation nucléaire indiquant le contraire c'est-à-dire que la décontamination avait un effet très significatif et puis dans un second article non cette fois-ci la décontamination était présentée comme ayant un effet très limité donc on voit bien qu'en fonction de la situation les conclusions qui sont données ne sont pas cohérentes est-ce que Yves j'ai le temps d'encore une ou deux questions encore une question oui alors tout à l'heure il y avait une question sur donc monsieur Imanaka disait tout à l'heure que le site de stockage intérimaire provisoire des déchets radioactifs allait probablement se transformer en un site définitif est-ce que ça veut dire que la population japonaise n'est pas prête à ce qu'il y ait des sites de stockage de déchets so at the beginning of our discussions Mr Imanaka said that the interim storage of radioactive waste near the Fukushima Daishi nuclear plant would probably remain a permanent storage does it mean that the Japanese people does not want another place for the permanent storage of the waste I think it is very difficult for government to persuade the Japanese people to accept radioactive materials like spent fuel or these kind of things as a place for the permanent reserve so I think that Imanaka said that the nuclear power plant area Fukushima Daichi plant area would become the permanent place to store the radioactive material Yes so in fact my opinion is that the population japonese is not ready to accept the stockage radio active that be combustible us or this type of alentour de la centrale Fukushima Daichi Kurumi je crois aimerait intervenir oui c'est juste pour demander sur le à monsieur Krokawa de redire sur les effets de décontamination parce que moi et Yuki on n'était pas sûr si la traduction était correcte est-ce que monsieur Krokawa est-ce qu'il reformer et Krokawa sain 恐れ m'as けど さっき の ペーパー と 女性 の エフィカシティ の 関係性 というのを もう一回 言って いただけ ません でしょうか 日本語 で言います か 日本語 でも いい です 第2 論文 というのが ありまして 宮崎 駿 の 第2 論文 について 第2論文 の結論は 除染に効果がない と書いてあるんですよね ところが2015年の10月20日に早野氏が原子力規制委員長全原子力規制委員長の田中修一氏宛に提出したレポートがあるんです そこにはですね 除染の効果が十分に大きいと書いてあるんです それでそうするとですね 除染をしない方がいいだろうという結論を もし田中修一氏が持っていたら ですね これを何とかしてくれないかということを言われた可能性が 想像できるわけであるんですよ 想像できるわけですよね そうすると結論が変わってしまう ところが私たちの科学者の目で見ると 除染の効果がないという結論はとても論文のデータから受け入れられない 除染の効果があるというのは私は確実に受け入れます でも除染の効果がないという結論は受け入れられない 科学的に受け入れられない 論文のデータから見ると そういうことは政治的な圧力があったのか そういうことを疑っているということです 除染効果なしという方が実際時間的に見ると 新しいわけですね 後ですね 2015年10月20日に 規制委員長にレポートを出して 論文が出たのは2017年7月です donc excusez moi Bruno si tu me permets je vais traduire donc l'ordre est renversé donc en 2015 il y a eu le rapport émis par monsieur Tanaka qui était responsable de commission de sécurité à l'époque et qui disait que c'était l'efficacité des travaux de décontamination ont été bien révélés et or avant c'était la conclusion de de l'article de Hayakawa et disait au contraire donc il n'y avait pas de 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 l'effet et yukisa je suis confuse est-ce que c'était ce non non le le plus récent disait qu'il n'y avait pas de de l'effet des travaux de décontamination donc ça a été renversé et le 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 qui montre que il n'y a pas des effets des travaux de décontamination donc pour monsieur Klo Kawa il y a bien des effets positifs des travaux de décontamination très bien merci Kouroumi donc malheureusement voilà à la fin de cette session du matin donc approche je voudrais remercier donc tous les intervenants so thank you very much miss Sakiyama for your participation thank you very much Yuki thank you very much Tetsuji Manaka Shinichi Kurokawa Colin Kobayashi your presentations were very interesting of course it's a little short we would have liked to hear you much more but our time is limited but you are we think that we will be able to maintain contact and maybe exchange information later on merci donc à tous on va laisser donc tout le monde prendre une petite pause déjeuner merci à Colin qui également donc était donc présent ce matin et à ce propos j'aimerais donc simplement vous présenter le résultat il y a une contamination active au Japon pardon il y aurait un problème un problème de son apparemment le petit problème technique est réduit donc oui je vous parlais en fait donc de ce travail de traduction française d'un atlas donc de retombées radioactives au Japon donc organisées par un ensemble d'ONG japonaises et coordonnées par Junichi Onuma donc qui va nous en parler tout à l'heure voilà donc Yuki est en train de nous montrer la version japonaise voilà donc on va en reparler tout à l'heure mais ce document donc est déjà donc diffusé par un certain nombre d'associations la CRERAD également va s'associer donc à cette diffusion et je vous invite donc à acquérir ce document donc merci à tous à nouveau donc nous allons retrouver Kouroumi tout à l'heure nous allons retrouver donc Junichi Onuma Bruno et puis se joindra à nous donc à Kiko Morimatsu qui nous parlera en fait des familles donc auto-évacuées donc de Fukushima merci à tous on se retrouve tout à l'heure nous allons arrêter donc momentanément la diffusion de ce webinaire tout le monde va pouvoir donc se reconnecter avec les mêmes liens tout à l'heure donc à 14h pour poursuivre nos échanges merci à tous encore et à très bientôt merci à tous